Et en attendant, accrochez-vous au conseil précieux des Varroques qui, en attendant le Kamasutra, est là pour vous aider à canaliser l'énergie épuisante de vos enfants. On va oublier le Kamasutra. Je poursuis mes petites sélections pour vos enfants et vos ados. Avec des contenus destinés non pas à les abrutir mais à les divertir intelligemment. Et pour les plus petits, je vous recommande Pete the Cat, Pete le Chat. Il pourrait être le copain de Miam, Mathieu. C'est une série adaptée des ouvrages illustrés signés... Il pourrait être plus que le copain de Miam, puisque Miam est une chatte. Eh ben oui, c'est pour ça. Ils sont fougueusement poilus. C'est vrai. Pete et Miam ensemble. C'est un très beau programme. Surtout qu'elle n'a jamais connu l'amour, Miam. Et ça, c'est quand même terrible. Il est tout bleu, ce chat. Il est tout bleu, Pete. Mais il est très mignon. Il est très très mignon. Il est né d'abord par Mr. Eric pour les textes et James Dean pour les dessins. Alors, c'est pas l'acteur mais c'est l'artiste. Donc, c'est un chat bleu. Il a un autre avantage, Mathieu, c'est qu'il ne parle pas. Alors, en revanche, ses amis Grumpy le crapaud, Sally l'écureuil ou encore Emma le chat, le chien, eux sont très très bavards. Et dans l'épisode qui suit, la série est disponible à la fois sur Youtube et sur Amazon. Eh ben Pete, il veut absolument s'habiller cool parce qu'aujourd'hui à l'école, il y a la photo de classe. Il s'est d'abord dit que son t-shirt bleu était assez cool. D'un bleu qu'il aurait volontiers qualifié de bleu cool. Mais était-il suffisamment cool ? Du coup, il a essayé plein d'autres tenues. Certaines étaient confortables, d'autres étaient colorées. Celles-ci étaient idéales pour aller à la plage. Mais était-elle cool ? Alors, tous les copains vont lui donner des petits conseils en coolitude. Bon, ils vont tenter surtout d'influencer Pete. Mais au fond, l'important, c'est surtout... Tu dois être toi. Seulement être toi. Oui, tu dois être toi, toi, toi. J'adore ce dessin animé qui est très très mignon. C'est très positif, c'est intelligent, c'est valorisant aussi pour les enfants, avec des petites leçons de vie, parfois des explications étymologiques. J'ai vu un épisode où on apprend le mot résolution, par exemple. Et puis des chansons qui sont vraiment extra, le tout servi par un graphisme qui est vraiment digne des grands affichistes et illustrateurs anglo-saxons. Alors, dernière petite info, si vous le regardez en anglais avec vos enfants, ça peut arriver, les voix des parents de Pete le chat sont assurées par le couple Elvis Costello et Diana Kroll si c'est pas la classe. Et puis enfin, bonne nouvelle, vous pouvez regarder Pete the Cat gratuitement sur Amazon, puisque depuis hier, la plateforme propose les contenus pour les enfants sans abonnements. Voilà, c'était la bonne nouvelle du jour. On poursuit avec une autre série animée, mais pour les grands. Exactement, vraiment pour les plus grands. Troisième saison d'une série dont je suis absolument fan, qui est à découvrir sur le site d'Arte, arte.tv, et qui s'appelle Tu m'auras moins bête. Alors, rien que le titre donne envie, mais surtout, c'est que la promesse, elle est respectée. Vous allez faire la rencontre du professeur Moustache et de son assistant Nathanael. Ils vont tout vous dire, alors sur le blob, le fonctionnement du désir féminin ou encore sur les pervers narcissiques. J'ai choisi un autre épisode, chacun fait à peu près 4 minutes. J'ai choisi celui sur comment fonctionne une érection. C'est pour vous Mathieu, c'est gratuit, ne me remerciez pas. Comment ça c'est pour moi ? L'érection est un vrai challenge anatomique car le pénis doit à la peau maintenir un max de sang pour être tout dur, tout en le laissant circuler pour être alimenté en oxygène sans se dégonfler une seconde. C'est une série loufoque, formidable, parce que derrière l'humour et quelques blagues se cachent en fait l'explication de phénomènes scientifiques quotidiens. Professeur Moustache peut donc vous faire réviser votre bac. Et oui, et si vous avez bien tendu l'oreille Mathieu, pendant l'extrait, vous avez peut-être reconnu la voix drôle et chaleureuse de François Morel qui incarne notre professeur Moustache. Quant au dessin, ils sont de Marion Montaigne, auteur depuis 2008 de ses bandes dessinées adaptées pour Arte et qui réussit un tour de force incroyable, celui de nous faire rire à partir de problématiques scientifiques. Ça s'appelle Tu mourras moins bête, c'est à dévorer sur Arte.tv, c'est gratuit en plus. Et puis, dernière petite info, M6 change sa programmation ce soir en hommage à Uderzo, vous savez, qui nous a quitté ce matin. Et bien, M6 diffusera deux films animés, Astérix et le domaine des dieux et Astérix et le viking, ainsi qu'un documentaire sur Uderzo, c'est à voir à partir de 21h05 sur M6. Astérix et les vikings, si je ne m'abuse. Oui, qu'est-ce que je vous ai dit ? Un seul viking, ça ne fait pas beaucoup pour une aventure. Ah oui, et les vikings. Astérix et les vikings, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?